Ils sont 11 millions en France, 11 millions de personnes qui accompagnent les personnes malades ou en situation de handicap. On les appelle les aidants. Un rôle difficile, souvent épuisant et qui isole. Pour leur permettre de souffler un peu, aujourd'hui, deux associations ont invité ces aidants de Meurthe-et-Moselle à venir passer une journée de répit dans un cadre bucolique et adapté à la ferme équestre du Ménil-Saint-Michel. L'occasion pour eux de profiter d'un moment différent et de complicité avec leurs proches. Jean-François Didier, Boris Kraschmar. Le sourire de Maxime, 29 ans. Avec Sylvie, sa maman, il bichonne un poney. Jackie, 72 ans, atteint de Parkinson depuis 30 ans, se fait un nouveau copain et vit à 100% les bienfaits des contacts avec les animaux. On sait qu'il y a des biens fondés extrêmement forts pour les personnes en situation de handicap, mais aussi pour les aidants, parce que la médiation animale permet vraiment aussi le bien-être et de prendre du temps pour soi et de pouvoir vivre quelque chose qu'on ne va pas vivre dans son quotidien et qui va vraiment apporter un moment de mieux-être. Très bien, impeccable ! On retrouve Jackie qui embarque dans la calèche avec son groupe pour une grosse demi-heure de balade autour de la ferme équestre du Ménil-Saint-Michel de Flavigny. Parmi les passagers, Clémence, 15 ans, et sa maman Audrey. En fin de promenade, elles sont allées féliciter Isoline, la vaillante et costaud de jument. On a vu Isoline qui nous a courageusement mené en balade. Elle a trotté un petit peu et j'ai perdu mon chapeau. Qu'est-ce que tu en penses, Clémence ? C'est des belles balades. Hop, merci ! Et on va passer derrière. Des moments inoubliables pour tous les aidants et leurs aidés. Vraiment une journée nature pour qu'ils puissent se ressourcer, qu'ils puissent profiter d'un instant avec leurs proches aidés au contact d'autres aidants et de manière à créer quelque chose, une espèce de collectif. C'était vraiment l'idée de se rencontrer, de partager un beau moment. Venus de Moselle et de Mortemoselle, ils étaient donc une bonne centaine d'aidants aidés à avoir approché l'esprit cow-boy et équestre en repartant sans doute avec un petit truc en plus et de très beaux souvenirs.